Il y a deux ans, quand nous l'avons rencontrée, Nazareth était une adolescente de 13 ans qui ne parlait pas beaucoup. Elle s'entraînait dans un club d'athlétisme pour jeunes réfugiés à Tel Aviv, en Israël. Un club créé par son coach, Rotem. Cours tranquillement au début. Ton repère, c'est la plus rapide, celle qui porte un t-shirt bleu. Tu la suis. Allez, bonne chance. Erythréenne et sans papier, elle courait le 3000 mètres au championnat nationaux israéliens. Quand je cours, heureusement que Rotem est là. Il me dit quand je dois accélérer, quand je dois dépasser les autres. Il m'encourage. C'est le podium. Il faut y aller. Pour la première fois, elle se classait troisième. Et surtout, voyez ses scores homologués par la Fédération d'athlétisme. Un droit acquis par Rotem après une longue lutte. Jusqu'il y a un an et demi, comme Nazareth n'a pas la citoyenneté israélienne, elle n'aurait jamais pu monter sur le podium. C'est une règle qu'on a réussi à faire changer. Et ça, ça a du sens pour nous. C'est une reconnaissance. Maintenant, tu portes ta médaille, même dans le bus. Bakou, Azerbaïdjan, le 21 juillet dernier. Ouverture des Jeux olympiques européens de la jeunesse. 46 pays sont représentés. Au milieu des délégations nationales, Nazareth, deux ans plus tard. Elle marque une nouvelle fois l'histoire. C'est la première fois qu'une réfugiée participe à une course olympique européenne. Son drapeau, celui des Jeux olympiques. Au village olympique, Nazareth est logée avec les 2600 athlètes de la compétition. Ses scores au 3000 mètres lui ont permis de se qualifier. Et Rotem a obtenu qu'elle vienne avec la délégation israélienne. Tu gardes ce t-shirt et ton legging. Quelques heures avant la course, Nazareth se prépare. N'oublie pas ta veste. Il y a beaucoup de vent ici. Sois forte et confiance en toi. Tu es en forme. J'ai compris. Tu sais quoi ? Ça ira ? Il entraîne l'adolescente depuis 4 ans. Elle court avec les 10 athlètes les plus fortes d'Europe. Et c'est la plus jeune de la course. Quand il l'a connue, elle était timide et renfermée. Elle voit elle-même qu'elle a grandi, qu'elle a réussi. À l'école, dans ses études, avec les copines. Et maintenant, elle est tellement forte que les athlètes plus jeunes l'admirent et veulent lui ressembler. Elle a un beau parcours. Tu m'as parlé avec tes parents hier ? Oui, ils me demandent si je vais bien, si ça va. Rotem et Nazareth n'en parlent pas. Mais ce soir n'est pas seulement un grand début pour Nazareth. C'est aussi la fin d'une époque. Le plus important, c'est la photo. Celle-là ? Car ce sera leur dernière course ensemble. Deux mois avant les Jeux olympiques, dans les quartiers sud de Tel Aviv. Il est tôt, hein ? Nazareth avait une clé, non ? C'est ici que Rotem a fondé le club Asimta, l'allée en hébreu. Salut ! Salut ! Hé, champion ! Un club d'athlétisme qui est aussi une 2e maison pour Nazareth et ses camarades. Ils s'y donnent rendez-vous 6 jours par semaine pour s'entraîner dans les parcs du quartier. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, ils viennent avant l'école, à 5h30 du matin. On peut y aller ? Ça va, ok. C'est bon ? Allez-y. Rotem entraîne bénévolement 80 jeunes athlètes. Des réfugiés érythréens et soudanais, arrivés illégalement en Israël il y a quelques années. Privés d'avenir, ils ne sont ni régularisables, ni expulsables. L'objectif d'Eurothem n'est pas forcément d'en faire des champions, mais d'aider à les intégrer dans le pays. Le club leur donne des cours d'anglais, de mathématiques et d'hébreu. En échange, ils doivent prouver leur engagement, même de manière symbolique. Depuis quelques années, on ne leur offre plus les baskets. On les commande pour l'entraînement et pour les compétitions. Et on fait moitié-moitié. La moitié est payée par le club, l'autre moitié par les jeunes. Comme ça, les parents et les jeunes participent et ça leur appartient vraiment. Appelez-la, appelez-la ! C'est pas ta timide ! T'as fait un vœu ? Oui, merci. Aujourd'hui, la copine de Nazareth, Yousan, fête ses 15 ans. Mais c'est pas aujourd'hui la vraie fête. On marque le coup, c'est tout. D'habitude, ils mangent un fruit et ils partent. Allez, on range ! Allez, chacun y met du sien. Et on finit le ménage vite fait. Les jeunes doivent nettoyer le local. Ça fait partie du contrat. Ça marche pas avec le chiffon, t'y arriveras pas. J'ai l'habitude du ménage, moi. Arrête, genre tu sais tout. Je sais comment ça marche. C'est très bien, là. Allez vite, on a cours. Wouah, il est beau le miroir. Nazareth et ses camarades ne seront jamais israéliens. Pourtant, même entre eux, ils ne parlent quasiment qu'hébreux, car ils ont tous grandi ici. Après une heure et demie d'entraînement, ils partent tous à l'école du quartier. L'école où Rotem enseigne l'instruction civique. Ils sont tous déjà rentrés. Ah, bon ? Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est ici que Rotem recrute les athlètes de son club. Ce matin, Nazareth a cours avec lui. Dans la déclaration d'indépendance en 1948, le président Ben Gurion pose les bases d'Israël comme état démocratique et juif. Quelle question ça pose aujourd'hui dans le fait que ce soit un état juif ? C'est compliqué. Quoi ? C'est difficile ? Oui, c'est compliqué, c'est ça. Exact, ok ? Il n'y a aucun autre pays au monde, c'est ce que tu voulais dire, Aïcha, où la nation correspond à une religion. Tu vois, Alina, le fait que ce soit un état à la fois démocratique et juif, ça peut engendrer des conflits. Ça s'en a 35 ? Parfait. Des propos difficiles à comprendre pour les élèves érythréens comme Nazareth et son ami Yousan, qui ne trouveront jamais leur place ici. Israël n'accorde quasiment jamais le statut de réfugié. Pourquoi mon père ne peut pas prendre son dimanche ? Déjà, je pense qu'il ne l'a pas demandé. Il peut demander son dimanche. Ils sont obligés de le lui donner. Ok, vous pouvez y aller. La question reste en suspens. Cette démocratie leur offre-t-elle une place ? Comme tous ses camarades d'école, Nazareth navigue entre deux identités. Je suis dans une école israélienne. Tout le monde parle la même langue, l'hébreu, quoi. À la maison, je me sens érythréenne. En dehors de la maison, je me sens... À l'école, quoi, je me sens israélienne. Je sais pas, genre, c'est compliqué, je sais pas. Je suis un peu les deux. Quartier sud de Tel-Aviv. C'est là qu'habitent Nazareth et sa famille depuis qu'ils ont fui l'Erythrée. Nazareth interroge sa mère pour nous, car elle parle très peu hébreu. C'est important, la tradition, pour toi ? Oui. Déjà, il faut que je te parle en tigrinha. C'est ce que me disaient mon père et ma mère. C'est ce qu'il faut faire. C'est important. Si je parle en hébreu ici, par exemple, elle se met en colère. Elle demande pourquoi je lui parle en hébreu. Elle fait le maximum pour qu'à la maison, on parle le tigrinha. Un long périple d'un mois et de 3 000 km, terminé à pied dans le désert du Sinaï. La mère et la fille fuyaient la dictature érythréenne pour rejoindre le père de Nazareth, déjà installé à Tel-Aviv. On était à pied et en voiture. La voiture était toute petite. Il y avait plein de monde dedans. On était serrés. C'est comme ça qu'on est venus. Quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait très peur. Je sais pas. C'était un voyage vraiment très difficile. Elle était comment, Nazareth, petite ? Comment j'étais ? Pendant le voyage. Dans la voiture. Bien. Elle était forte ? Oh oui. Oui, parce que je réclamais pas à manger, heureusement. Koflo, le père de Nazareth, avait déserté l'érythrée et son service militaire imposé sans fin. Je pensais à elle parce que sur le chemin, beaucoup de gens mouraient. D'autres rentraient en érythrée. Et Nazareth était toute petite. Elle avait à peine 6 ans. Alors je m'inquiétais. J'avais tellement peur. Je priais tous les jours. Dieu merci. Elles sont arrivées entières. Des amis de papa nous ont emmenés chez lui. Il était au travail. Il est arrivé dans la nuit et je ne savais pas qui était ce type. C'était bien de le retrouver, mais c'était bizarre. Pour moi, quoi, parce que je ne reconnaissais pas mon père du tout. Alors c'était bizarre au début. Dans la communauté érythréenne, la transmission de l'identité se fait beaucoup à travers l'église orthodoxe, qui est aussi le centre de leur vie sociale. Plusieurs fois par an, ils partent tous en pèlerinage sur les hauts lieux de l'histoire biblique. Un petit bout d'érythrée pour cette adolescente qui n'a quasiment aucun souvenir de son pays d'origine. Un mois avant les Jeux olympiques de la jeunesse, championnat israéliens d'athlétisme au grand stade de Tel Aviv. Dans deux heures, Nazareth va courir le 3000 m. à l'échauffement, elle a la tête ailleurs. Sa famille vient de recevoir une grande nouvelle. Après 10 ans de vie sans statut en Israël, le Canada leur offre un visa de résident permanent. C'est donc la dernière compétition de Nazareth ici. À vos marques. Nazareth est la plus jeune de sa catégorie, pourtant une des plus fortes d'Israël. Pour Rotem, elle a toutes ses chances. Au début, elle est deuxième, s'appuie sur la première coureuse qui prend tout le vent pour elle. Puis, dès qu'il sent qu'elle peut prendre la main, Rotem lui fait signe. Nazareth, à toi de mener. Plus vite, plus vite. Encore 700 m. Accélère maintenant. Accélère. Là, Nazareth est première. On va voir si elle tient jusqu'au bout. Accélère, plus fort maintenant. Encore plus fort. Nazareth franchit la ligne d'arrivée en 10 minutes 54. La victoire est à elle. Bon, c'était dur, mais je suis première. T'es contente ? Oui. À la première place du club Asinta du sud de Tel Aviv, Nazareth Koflo. Nazareth est championne d'Israël, mais elle a du mal à profiter du moment et Rotem aussi. C'est arrivé trop souvent ces dernières années que nos athlètes partent. J'avoue que c'est très difficile pour moi, mais bon, si c'est pour aller vers une vie meilleure, un meilleur statut et que ça en vaut la peine, je suis heureux pour elle. Et puis l'athlétisme, c'est pour toujours. Si elle continue à courir, ça peut l'aider pour tout. J'ai envie de partir et en même temps, non, parce que j'ai grandi ici. Alors, commencer une nouvelle vie, mais ma tête est déjà... Vas-y, dis-le. Dans ma tête, je suis déjà là-bas. Alors, c'est compliqué. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pourquoi dans un rêve ? Je ne sais pas. C'est très bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tout te semble bizarre ? Oui. Alors, je te pince pour te prouver que tout est réel. Non. Tu ne sens rien ? Non. Je vais te pincer comme une maman érythréenne. Bravo. Rotem et Nazareth vont pouvoir s'offrir un dernier tour de piste. Les Jeux olympiques de la jeunesse à Bakou, en Azerbaïdjan. Une grande aventure pour Nazareth. Elle a obtenu un visa de transit pour l'occasion et voyage avec Rotem et la délégation israélienne. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. Mesdames et Messieurs, bienvenue à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est la première fois que Nazareth sort d'Israël et la première fois qu'une fille de notre club voyage, même parmi les israéliennes. Et c'est aussi la première fois qu'on réussit à faire courir une réfugiée à l'étranger. C'est la première fois de la confiture et regarde toutes ces sucreries. C'est plein de protéines. On pourrait en acheter plusieurs de ceux-là. On peut goûter ? C'est la première fois que tu fais du tourisme. Non, elle a déjà voyagé. Elle a été en Égypte, dans le désert du Sinaï. Le jour de la compétition, Nazareth arbore son maillot olympique. T'inquiète, tout va bien se passer, OK ? Tu vas assurer. L'enjeu, faire bonne figure, car elle affronte des athlètes plus âgés et plus expérimentés. Nazareth, super ! Tu les colles ! Continue ! Au bout de 5 minutes, Nazareth faiblit. On a pris du retard et c'est plus dur pour elle à cause du vent. On verra. Ça va vite, là. Les premières franchissent la ligne d'arrivée. Nazareth termine dernière. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est qu'elle se soit battue, qu'elle ait réussi à finir la course. Elle a fini, elle a super bien couru. C'était une course très difficile. comment c'était pour toi ? C'était bien, ça m'a plu. C'était dur, non ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant ? Je dois m'organiser pour le départ au Canada et puis je vais continuer à m'entraîner régulièrement. Il faut que je cours tous les jours comme d'habitude. Nazareth est happée par les photographes. Aujourd'hui, elle n'est pas un simple espoir de l'athlétisme. Elle ne représente aucun pays, mais elle est devenue un symbole pour tous les réfugiés. Le 20 août dernier, elle a quitté Israël et ses amis pour une nouvelle vie à Calgary, au Canada. Bye, bye ! Bye, ma chérie ! On t'aime très fort ! Bye, bye ! Elle nous a envoyé quelques images de son nouveau monde. Dans quelques mois, le Canada va offrir à Nazareth et à sa famille ce qu'Israël leur a toujours refusé. Des papiers. La vie -" un puppet s'aguetre il ne s'agit Je vous remercie always going Si vous hurlie. C'est le moitié Le Canada va revoir enствие